Je suis à Nantes, au Jardin des Plantes. Attends, qu'est-ce que je raconte ? Ça va faire presque une semaine que je suis dans des trains entre Nantes, Paris et la Belgique pour aller à des conférences. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous donner quelques conseils pour survivre à une conférence. A Philosopher's Guide to Surviving Academic Conferences Oui, cette vidéo se fera aussi en anglais et mon anglais étant ce qu'il est, vous pouvez tout de suite mettre les sous-titres de la vidéo en cliquant en bas à droite. This is going to be in English as well because one feature of academic conferences is that you have to talk in English all the time and you often have to switch between languages. And yes, that's the first reason why conferences are rough. Comment on participe à une conférence, d'abord ? C'est assez simple. On voit un appel à communication qui est fait par cette conférence, on envoie notre résumé, puis un jury scientifique sélectionne les meilleurs résumés et on pourra ou non aller à cette conférence. Et la sélection est plus ou moins rude selon qu'il y a beaucoup de propositions d'intervention et selon la notoriété de la conférence. I've been to a lot of conferences these past four years, but where did I go last week ? I went to a specific kind of conferences, the big conference, ou en d'autres termes, le congrès universitaire. Dans mon champ, ça peut rassembler jusqu'à 200, 250 personnes, mais je sais que dans des champs scientifiques, ça peut être beaucoup plus. Le plus souvent, il s'agit d'un congrès qui est organisé tous les deux ans par une société scientifique, d'où la nécessité aussi de devoir échanger en plusieurs langues. In Nantes, I was at the Congress for the French Society for Philosophy of Science. And this year, we had a lot of diversity, so we talked in English and in French a lot. For example, I gave my talk in French, my slides were in English, and I answered questions both in French and English. So, that was rough and fun at the same time. Un congrès universitaire, c'est un peu comme un festival de musique, il y a plein de choses que tu veux écouter, il y a plein de choses qui t'intéressent, plein de gens à qui tu peux parler, mais tu ne peux pas tout faire. Well, except you finish your slides in the train. Here, for instance, you can see a young researcher finishing her slides in the Thalys. Elle les refait parce qu'elle veut que ses slides soient jolis, comme c'est mignon. Il y a ce qu'on appelle des sessions parallèles, ou des sessions concurrentes, c'est-à-dire que 5 conférenciers vont présenter leurs travaux en même temps. Et donc, il va falloir choisir la session à laquelle vous voulez aller. Pour vous donner une idée, voici à quoi ressemblait le programme de la SPS à Nantes. C'est intense. Premier conseil de base pour survivre à un congrès, à une grosse conférence comme ça, c'est l'organisation. Ça inclut l'organisation logistique, le train, l'hôtel, mais aussi la préparation de votre intervention. Sinon, vous allez être stressé et vous n'allez vraiment pas du tout profiter du congrès. Also, don't take the 6 a.m. train. Worst idea ever. Donc, il faut arrêter de faire ça. La première chose qu'on fait lorsqu'on arrive sur le lieu de la conférence, c'est de s'inscrire. Sur cette photo, vous pouvez voir une chercheuse venant cueillir son badge, autrement appelée « cocarde » en québécois et « name tag » en anglais, sur un arbre. Puis, elle se voit remettre un ensemble de trophées et elle se voit une série de plus ou moins d'autres items. Donc, un tote bag, un notebook, oh, je l'ai oublié, donc c'est bon. Un pen, oh, je l'ai oublié, donc c'est aussi génial. Un livre d'abstracts, je ne sais pas si je vais avoir le temps pour lire tout ce qui est, mais ok, cool. Un programme, oh, c'est le plus d'autres items. The list of participants with contacts, that's also very useful. Si vous voulez reprendre contact avec quelqu'un avec qui vous avez parlé. Touristy stuff about the venue, ça dépend de la ville, ça dépend si vous avez le temps. Le guide de survie proprement dit. Je crois que le meilleur conseil qu'on peut donner pour survivre à une grosse conférence comme ces congrès-là, c'est de ne pas essayer de tout faire. Vous n'allez pas aller à toutes les sessions, à toutes les conférences. Et même si vous essayez, vous serez trop fatigué et vous n'en allez rien comprendre et ne pas profiter du tout. Donc, n'essayez pas de tout faire et prenez du temps pour vous reposer. Ça, c'est mon deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à ne pas assister à certaines conférences pour vous reposer, aller prendre une sieste, vous promener ou faire totalement autre chose. Par exemple, moi, je suis allée plusieurs fois à la salle d'escalade pour me vider l'esprit. Donc, l'académie de conférences est rare. Donc, peut-être, vous pouvez essayer de méditer un peu. Troisième conseil concerne ce qu'on appelle le networking. Tout simplement, c'est le fait de parler à des gens, de répondre à des questions dans son travail, etc. Donc, il faut, pour quelqu'un qui est timide, ce n'est pas forcément évident, mais ça reste un aspect très important des conférences. Oh, une chose que j'ai découvert pendant ces deux dernières conférences is a good trick to network when you are very shy as I am. Twitter. So, it happened, like, five times during the two conferences. People came to me and were like, hey, hey, I just followed you on Twitter. Nice to meet you. And so, that's very cool because you get to network but you do it without talking to actual people and this is pretty cool. Un only conseil qui n'est pas vraiment un conseil, c'est plus quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'en tant que jeune chercheure, surtout en tant que jeune chercheuse, on a tendance à ne pas se sentir à sa place dans une conférence. On a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et donc, il faut vraiment s'efforcer de se rappeler que notre résumé, notre abstract, a été accepté. Donc, on mérite d'être là et il faut arrêter de se dévaloriser devant tout le monde à chaque fois. C'est une autre raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo en français et en anglais parce que souvent, le syndrome de l'imposteur est comme décuplé dès qu'il s'agit de parler dans une autre langue qui n'est pas la nôtre. Du coup, je voulais montrer qu'on peut survivre à une conférence même quand on parle l'anglais comme moi et qu'on est tout autant légitime comme ça. Last but not least, be prepared for everything. Tu avais préparé de jolies slides pour ta conférence en Belgique. Well, there's no curtains in the room so nobody can see them. Tu voulais profiter du dîner de la conférence avec tes potes, tu bois de la bière, t'es bien. Ben non. Il y a un mec, il arrive, il te sort une bouteille de vodka et pour te saluer, il te fait un baisse-main. Totalement, tout à fait professionnel tout ça. Yes, this happened to me. not last week but another time. J'espère que tous ces conseils et ces remarques vous aideront à survivre au prochain congrès et aux prochaines conférences où vous direz. This is a message for my lady friend. We deserve to be here. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada